Bonjour à tous et à toutes, c'est les Rages de Gautier. Aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo très rapide. C'est pour vous montrer que j'ai une femelle faute de Bourgogne qui a fait son nid. Je lui ai rajouté beaucoup de paille. Elle l'a toute prise dans son nid. Donc son nid, je vous le rappelle, quand elle fait son nid, elle met de la paille dans sa bouche. Et elle le met dans son nid. Donc là, j'ai encore remis de la paille pour espérer qu'elle nous le fasse sur la vidéo. Donc bon, voilà, elle fait en fait comme ça. Sauf qu'elle en met beaucoup plus d'habitude. Vous voyez donc là, le mâle, il a fait deux saillies sur deux femelles. Voilà, j'ai des éleveurs qui sont venus à la maison pour faire saillir leurs femelles. Éleveurs amateurs. Et les femelles, c'était des femelles qui venaient de l'élevage. Qui venaient de mon élevage, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va me faire ses jeunes prochainement, voilà. Je pense dans la nuit. Voilà comment elle fait son nid. Ben voilà. Elle le fait comme ça, son nid. Prend toute la paille. Elle le met dans sa bouche. Comme vous pouvez le voir. Ah, là, elle fait comme ça. Bon, si elle fait tomber de la paille par terre, je la remettrai dans le cage après. Et voilà, là, elle a sailli deux femelles qui l'ont épuisée, car elles n'ont pas été faciles, mais il les a sailli quand même. Voilà, et elle, elle devrait faire ses jeunes prochainement, là. Alors, quand vous voyez votre femelle qui fait un nid et que vous ne l'aviez pas mis au mal, ça veut dire qu'elle l'attend, enfin, qu'elle veut que vous la mettiez au mal. Voilà, donc là, elle fait un trou. Et donc, je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo sur les naissances. Voilà. Alors, je ne sais pas, elle peut juste. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit pleine, mais bon, je ne crois pas qu'elle est pleine, mais je l'ai mise au mal hier, encore une fois. Mais normalement, soit elle fait des petits parce qu'elle est bonne, soit elle n'est pas pleine, mais je crois qu'elle est pleine. Et souvent, elle se met dans son nid, comme ça, après. Allez, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment très rapide. C'était juste pour vous montrer une femelle qui faisait un nid et même partager, commenter. C'était l'élevage de gossiers. Je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo au niveau des naissances. A bientôt. Au revoir.